Star Academy, Anisha va-t-elle être expulsée de France malgré sa victoire ? La chanteuse répond. Dans une interview accordée à Midi Madagazikara jeudi 1er décembre 2022, Anisha, grande gagnante de la Star Academy, s'est livrée sur ce qui l'attend après l'émission. Elle a tout particulièrement abordé le sujet de son visa étudiant et des inquiétudes à propos de sa potentielle expulsion. Anisha est la grande gagnante de la saison 2022 de la Star Academy. Depuis sa victoire samedi 26 novembre 2022 face à Léa, Enola et Louis, l'ex-académicienne de 22 ans est au cœur de l'attention et on a hâte de voir sa carrière débuter en grande pompe. Toutefois, après la victoire d'Anisha, ses fans ont bien cru qu'ils allaient devoir lui dire au revoir. En effet, la jeune femme est originaire de Madagascar et avait obtenu le droit de séjourner en France afin de suivre ses études. Dès lors, si elle décide de laisser ses études de côté pour se consacrer à la musique, son titre de séjour risquerait de ne plus être valable. De quoi inquiéter nombre de ses fans. Mais lors d'une interview accordée à Midi Madagascar à jeudi 1er décembre 2022, la chanteuse a dissipé les inquiétudes qui planaient autour de sa potentielle obligation de quitter la France. Pour tout remettre dans le contexte, aujourd'hui, tout est régularisé côté administratif parce qu'en sortant du château, j'ai bien tout reçu administrativement et vu que c'est ma dernière année d'études, mon statut peut changer en contrat de travail au lieu d'un visa étudiant, sachant que ce visa me permet aussi de travailler, a-t-elle détaillé ? Anisha, Star Academy, les 100 000 euros sont consacrés au projet musical. De quoi rassurer ses fans. Anisha a profité de cette interview pour en dire davantage sur son avenir proche dans la musique. En particulier, la jeune artiste s'est confiée sur ce qu'elle a cœur de mettre en œuvre dans le cadre de son futur album et sur la démarche humanitaire qu'il anime. Les 100 000 euros sont consacrés au projet musical, principalement au projet d'album et mes projets artistiques, la maison de disques vous dira sûrement la même chose. Cependant, j'ai parlé justement d'apporter ma pierre à l'édifice parce que bien avant de faire la Star Academy, j'ai toujours eu une pensée pour ces enfants orphelins et en difficulté qui n'ont pas accès à l'éducation. Je ne peux rien changer, je ne suis qu'une jeune femme qui fait de la musique mais j'aspire à aller voir la difficulté des enfants, faire des voyages humanitaires pour voir ce qui se passe là-bas et voir ce que je peux apporter à travers ma musique.